Alors il y a juste à écouter les réalisations du jour, ressentir ce que ça vous fait, une respiration, 1, 2, 3 Prêt en inspiration, 1, 2, 3 Alors j'avais besoin de vous comprendre et de voir le fonctionnement de l'être humain et de la psyché humaine Des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années d'évolution pour créer ce que nous sommes devenus, des êtres humains Une respiration, 1, 2, 3 J'avais besoin de comprendre la construction de la personne Ainsi que tous les mécanismes inconscients qui s'étaient greffés, qui s'étaient accumulés au fil du temps A l'intérieur de l'inconscient, dans la psyché Une respiration, 1, 2, 3 J'avais besoin de comprendre le concept de système de fuite Il y a quelques milliers d'années, dizaines de milliers d'années, nous avions besoin d'apprendre à fuir Car il y avait des prédateurs dans la forêt, dans la savane, dans la jungle Ainsi était né un système de fuite, une intelligence, au départ instinctive et puis mentale J'avais intérêt à apprendre à fuir pour ma propre survie Il s'est pleuré 1, 2, 3 J'avais appris à fuir les situations dangereuses Les animaux sauvages dangereux J'avais appris à fuir tous les dangers Une respiration 1, 2, 3 Quelque chose en moi avait été conçu pour survivre Lorsqu'un lion venait, je courais L'aspiration 1, 2, 3 Lorsqu'un serpent apparaissait, je m'enfuillais Lorsqu'une grosse araignée venait, je partais Je sais pleurer 1, 2, 3 Lorsqu'une voiture me fonce dessus, je m'en vais Une respiration 1, 2, 3 J'avais conçu un magnifique système de survie Afin de survivre à toutes les possibilités de cette vie humaine Et dans l'inconscient, le système de survie était là pour préserver Garder, garder, conserver l'identité Le je, le moi, l'ego, la personne Le truc qui dit moi, qui dit je toute la journée L'ego C'était Mon identité Et le système de survie à l'éveiller à ce que cette identité Soit conservée Soit conservée Une respiration 1, 2, 3 J'avais besoin de voir Je tenais à mon identité Parce que je croyais être l'identité J'étais rassuré d'avoir cette identité Grâce à l'identité, j'étais quelqu'un J'étais cette personne Je me sentais bien avec Ou pas d'ailleurs Mais j'avais envie de la garder Parce que je ne connaissais rien d'autre Ça pleure Une respiration 1, 2, 3 Je ne savais pas au départ qu'il y avait autre chose Je ne savais pas que je pouvais changer d'identité Je croyais que j'étais au sens littéral du terme L'identité Nom, prénom Sébastien, Sauchat par exemple Ou d'autres Je croyais que c'était moi Une respiration 1, 2, 3 Le système de fuite allait tout faire Pour ne pas que Je meure, entre guillemets Ou que l'identité meure Pas seulement physiquement Mais aussi psychiquement L'identité Qui contient la contrôleuse protectrice Ou le contrôleur protecteur Qui contient le juge critique Qui contient plein de sous-personnalités N'avait pas envie Du changement, de la transformation N'avait pas envie De la disparition Dans l'amour Par exemple C'est tout ce mécanisme de fuite Qui allait me faire fuir l'amour Qui allait me faire fuir Ma propre transformation Qui allait Tout faire pour préserver Ce que je croyais être Il s'est pleuré 1, 2, 3 Avec le temps Grâce aux méditations du dimanche Grâce au yoga Ah, ça c'est bon Inspiration 1, 2, 3 Grâce au yoga Grâce aux méditations Grâce à des pratiques Dites spirituelles Des veillées de transformation Grâce à apprendre à parler Sans réfléchir Grâce à apprendre à se désidentifier De la personne J'allais pouvoir Dans des états modifiés de conscience Grâce à des musiques Grâce à des méditations J'allais pouvoir Sortir de la personne Comprendre le fonctionnement De l'identité de la personne Et j'allais pouvoir Me libérer De la personne Mais qui étais-je Pour me libérer De la personne Laissez pleurer 1, 2, 3 Qu'étais-je au juste Finalement Si je ne suis pas la personne Et bien J'étais La conscience Ce qui est conscient Ce qui est Ce qui observe J'étais l'observatrice L'observateur J'étais aussi La présence J'étais le silence J'étais l'amour Laissez pleurer 1, 2, 3 J'étais la vie Vivante et vivant Dans ce corps physique Laissez pleurer 1, 2, 3 J'étais tellement de choses Au cours des Derniers millénaires A l'âge des cavernes L'invention de l'identité Et du moi Du truc qui dit je De la personne Cette invention S'était propagée Sur toute la planète Mais nous avons pu Nous rappeler Le 21 février 2021 Dans une méditation spéciale La fameuse méditation Anathman Puis quand nous étions Hommes et femmes des cavernes Il n'y avait pas encore L'identité Ça n'avait pas été inventé Nous n'avions pas de nom Nous étions des familles D'êtres humains Ça chassait Ça cueillait Ça plantait aussi Ça S'aimait Ça faisait à manger Ça vivait en fait Ça faisait l'amour Ça se reproduisait Ça riait Ça dansait Ça vivait Sans je Sans moi Sans personne Et avec le temps L'identité est arrivée Il s'est pleuré Un Deux Trois J'avais besoin de Devoir De me renseigner Peut-être Des Des sages Des Des êtres Dits éveillés Par exemple Bouddha Avait déjà parlé Du non-soi Ramadham Archi Avait parlé De la réalisation Du soi Depuis des millénaires Des yogis Particulièrement en Inde Et dans l'Himalaya Et dans le sud De l'Inde aussi Nous parlent De cette expérience De désidentification Je ne suis pas la personne Je peux sortir De l'illusion Je peux me libérer Laissez pleurer Un Deux Trois J'avais besoin de voir Aujourd'hui Grâce à Internet Youtube Les réseaux sociaux Grâce aussi A la traduction De centaines de livres Sur le sujet Il était possible De comprendre La Kundalini L'éveil de Kundalini Le pouvoir du souffle Le pouvoir du souffle De la respiration Les chakras Les vibrations Comme L'hommes L'hommes Et les autres Tout ceci était connu Depuis des milliers d'années Et enfin Nous allions pouvoir En langue française Par exemple Avoir les informations Qui pendant des milliers d'années Etent secrètes Puis ensuite traduites en anglais puis enfin traduite en français depuis quelques dizaines d'années. Il s'est pleuré. Un, deux, trois. J'avais besoin de voir en perspective ce qui était caché dans les sociétés secrètes devient enfin accessible. Et il est désormais possible pour chacun et chacune d'entre nous de s'éveiller, de réaliser le soi, de se désidentifier. Et ce n'est plus comme il y a des dizaines d'années réservées à quelques-uns qui allaient par hasard rencontrer un yogi dans une caverne dans l'Himalaya. Il s'est pleuré. Un, deux, trois. C'est désormais possible à toutes celles et ceux qui arrivent sur ce yoga, sur cette chaîne, toutes celles et ceux qui font les méditations du dimanche. J'avais juste besoin de tester, d'expérimenter, de vivre. Et de m'abandonner au processus. Bien sûr, il était recommandé de lire des livres sur l'éveil, d'aller dans des satsangs, de se renseigner sur la réalisation du soi, du non-soi. Il y avait des centaines d'autres êtres humains qui avaient eu ces expériences. C'était de plus en plus facile grâce au champ morphique. Je vous ai pleuré. Un, deux, trois. J'avais besoin de me renseigner sur le champ morphique, sur les scientifiques qui démontrent que la conscience une fait des expériences et que plus il y a d'individus sur Terre qui fait des expériences, par exemple d'éveil, et plus c'est facile pour tous les autres. Car la conscience, il n'y a qu'une conscience, sait comment faire. Et plus nous serons d'individus, de personnes, d'êtres, à réaliser le soi, le non-soi, et plus ça sera facile pour les huit milliards d'autres. Car dans le champ morphique, il y a l'information. Oui, tel singe, tel être humain a réussi. Et c'est pareil pour les animaux et les plantes, c'est pour toutes les espèces. C'est pour la conscience en général. Et oui, tel individu a réussi à faire telle chose. Peut-être un record olympique de sport, peut-être faire une magnifique glace, ananas, noix de coco. Ça marche pour tout en fait. Ça marche pour la désidentification de la personne. Ça marche pour apprendre à faire de la nage papillon, du ski. Ça marche pour tout. Toutes les pratiques humaines, toutes les compréhensions humaines sont partagées dans le champ morphique. Et c'est de plus en plus facile de s'éveiller aujourd'hui en 2023. Et ça va être de plus en plus facile car nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses. D'où l'idée de partager tout ce que nous faisons au plus grand nombre. C'est l'histoire du centième singe qui a été démontrée. Transseignez-vous. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de voir que ça n'a rien à voir avec le moi, avec la personne. C'est toute l'humanité, c'est la conscience sur toutes les planètes d'ailleurs de la galaxie et de l'univers qui s'éveille dans toutes les dimensions, sur toutes les planètes, dans toutes les espèces terrestres, extraterrestres, intraterrestres. C'est l'ensemble de la galaxie et de l'univers qui est en train de s'éveiller. J'avais besoin de voir que le champ morphique, ce n'est pas que pour la planète Terre, c'est pour toutes les planètes. Et c'est pleuré. Un, deux, trois. Ça pleure bien, laissez pleurer. En comprenant que ce n'est pas quelque chose de personnel, puisque la personne n'existe pas vraiment, mais que c'est toute l'espèce, notre espèce humaine qui s'éveille. Alors, beaucoup de joie et d'espoir pour la suite étaient en train de se diffuser dans nos cœurs. Nous allions progressivement, alors progressivement, ça va prendre peut-être quelques milliers d'années, nous allions éliminer la souffrance, toute forme d'abus, toutes les souffrances chez les enfants, toutes les manipulations, tous les abus. Nous allions éliminer tout ça en augmentant la conscience. Nous allions ouvrir le cœur, tous ensemble, toute l'humanité. Nous allions être de plus en plus dans l'amour, dans la co-création. Nous allions progressivement mettre fin à toutes les guerres et à toutes les souffrances. Alors, ça allait peut-être prendre deux ou trois mille ans. Mais nous étions sur la bonne trajectoire, dans la bonne direction. Dites avec moi, gratitude d'être pionniers et pionnières. Nous avançons pas à pas ensemble. Laissez pleurer. Un, deux, trois. Et nous laissons l'humanité progresser à travers nos corps, à travers nous, sans en faire une affaire personnelle. Nous laissons le processus naturel se faire tranquillement. Dites avec moi, je laisse la lumière se diffuser à travers ce cœur, à travers ce corps. Je laisse la gentillesse se diffuser à travers ce cœur, à travers ce corps. Je laisse la gentillesse se diffuser à travers ce moi. Et c'est pleurer. Un, deux, trois. Dites avec moi partout où je suis. Quand je suis au marché, quand je suis au marché, quand je suis chez les commerçants, où que je sois, en famille, dans les taxis, dans les transports en commun, au travail, à la maison, partout, tout le temps. J'essaye de faire plaisir, j'essaye d'être gentil et gentil, tout en me respectant, sans me sacrifier, avec ma guerrière et mon guerrier. Et si quelqu'un abuse, j'essaye de pleurer. Un, deux, trois. Ouh, ça pleure bien. Inspiration. Un, deux, trois. Dites avec moi, je prends soin de moi. Et je prends soin des autres. J'essaye de pleurer. Un, deux, trois. Je reste aligné. Avec l'être. Avec la conscience. Avec présence. Avec silence. Avec amour. Avec gentillesse. Avec don de soi. Et capacité d'abandon. Alors un Aum d'amour pour le nous qui est là, à distance ou ici. Un, deux, trois. Oum. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Au, Daisy.